Président de la République depuis 1999, Abdelaziz Boutefiqa a été réélu à trois reprises. Samedi, le Front de Libération Nationale, parti au pouvoir depuis l'indépendance en Algérie, vient de le désigner comme candidat pour la prochaine élection tandis qu'il fêtera en mars ses 82 ans. On ne le voit quasiment plus en public. Pourtant, à bientôt 82 ans, il y a de très grandes chances qu'Abdelaziz Boutefiqa brigue sa propre succession à la tête de l'Algérie. Samedi, le Front de Libération Nationale, parti au pouvoir depuis l'indépendance du pays, l'a choisi comme candidat à la prochaine élection présidentielle. Boutefiqa, chef de l'État algérien depuis 1999 soit quatre mandats doit encore officialiser sa candidature d'ici le 3 mars. Nous l'avons choisi parce que nous avons besoin de continuité et de stabilité à assurer le dirigeant du parti, Mohad Boucharev. Ces quinze dernières années, Boutefiqa fait l'objet de régulières hospitalisations en France, à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce et à Grenoble en Isère. Depuis un accident vasculaire cérébral, survenu en 2013, Abdelaziz Boutefiqa est très affaibli et souffre de nombreuses séquelles. Les rumeurs sont nombreuses sur son état de santé, le chef de l'État algérien s'absente plusieurs fois du pays et cependant plusieurs semaines pour des interventions chirurgicales ou des visites de contrôle. Face à lui, le général à la retraite Ali Guédiri, 64 ans, est le premier à s'être déclaré candidat depuis l'annonce officielle de la date du scrutin. Jusqu'alors inconnu en Algérie et sans passé politique, il était responsable des ressources humaines au ministère de la Défense jusqu'à sa retraite en 2015. L'ancien général-major, s'est lancé dans la course présidentielle sans véritable soutien populaire ni partisan. Si le président algérien sortant, Abdelaziz Boutefiqa, au pouvoir depuis quatre mandats consécutifs, ne compte pas faire campagne, ce qu'a récemment confirmé Ahmed Ouyaïa, libre à lui. D'autres candidats, pendant ce temps, avancent leur pion, sur l'échiquier dense de sa succession, et tentent de convaincre les Algériens en battant campagne. C'est le cas d'Ali Guédiri, ancien général-major de l'armée, qui ne passe d'ailleurs pas inaperçu, en martelant son credo dans les médias, la rupture sans reniement. Le candidat, qui rassemble de plus en plus d'Algériens autour d'un projet basé essentiellement sur le changement, est loin d'être inconnu de la scène médiatique. Préputé pour les tribunes libres qu'il publiait dans la presse nationale et dérangeait l'état-major de l'armée nationale populaire et ANP, le trublion avait même été rappelé à l'ordre par son chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, qui l'avait exhorté à respecter le devoir de réserve et de retenue auquel demeurent tenus les militaires à la retraite. L'armée, Ali Guédiri l'a quitté en 2015, après avoir passé plus de 42 ans au service de son pays. Né le 6 janvier 1954 à Wenzatébessa, il fait ses classes à l'Académie Militaire Interarme de Cherchel Tipaza, avant de goûter à la formation soviétique, d'abord à l'Académie Navale de Saint-Pétersbourg, où il étudie le génie mécanique marin, et ensuite à l'Académie Militaire de Moscou. Après avoir servi dans les forces navales algériennes jusqu'en 1983, Ali Guédiri rejoint ensuite la terre pour ne plus la quitter. En 2000, il est promu au grade de général-major, puis occupe le poste de directeur des ressources humaines au sein du ministère de la Défense pendant une dizaine d'années. Parmi ses bagages, outre une certaine expérience de l'administration donc, un magistère en relations internationales et un doctorat d'État en sciences politiques, ainsi que des études stratégiques autour du thème de la sécurité nationale. Tout un tas de connaissances qu'il devra rapidement mettre au service de son projet présidentiel, pour l'instant flou. L'ancien général-major s'est ainsi lancé dans la course au poste suprême sans véritable soutien populaire ni partisan. Pire, selon son coordinateur de campagne, Mokra Naït Larbi, qui dénonce une délinquance institutionnelle, il rencontrerait des entraves au niveau de certaines assemblées populaires communales APC, concernant les parrainages que chaque candidat doit obtenir pour se présenter au scrutin, 60 000 signatures d'électeurs ou 600 d'élus. Ce qui ne l'empêche pas, toutefois, d'inquiéter le régime Bouteflika. Il devient chaque jour un peu plus évident que le pouvoir voit en Ali Guédiri un adversaire à prendre au sérieux lors de la prochaine joute électorale, estime ainsi Maklouf Meheni, journaliste à TSA. Lors de ses rares sorties publiques, le général a clairement fait comprendre que son objectif est de dégager tout le système. La preuve, six des huit grandes lignes de son ébauche de programme, publié la semaine dernière, contiennent le mot rupture. La crise du régime s'approfondit. A la crise de représentation, abstention massive aux élections, aux dénonciations dans les stades et sur les réseaux sociaux, à l'émigration massive légale ou non, argat et aux grèves et protestations ouvrières et populaires s'ajoutent, désormais, une lutte ouverte au cœur des appareils du régime, APN, FLN, gouvernement, nomination puis limogage du premier ministre Abdelmajid Tebboune, affaire Kamel Shiki, trafic de cocaïne, scandales immobiliers, corruption, impliquant des magistrats, des fonctionnaires, des militaires et affairistes, limogage du DGSN Abdelgani Amel, remplacement de haut gradé de l'ANP, incarcération et inculpation de cinq généraux majors et d'un colonel libéré depuis, abandon des charges retenues contre élevé de l'interdiction de sortie du territoire national les frappant, destitution illégale du président de l'VAPN Saïd Bouhadja et désignation illégale de son successeur Mouad Bouchareb, violente critique du premier ministre et chef du RND Ahmed Ouyaïa par son ministre de la Justice Taïeb Lou, membre important du FLN allié du RND, arrestations abusives de journalistes, face-bookers, puis libération de certains d'entre eux, éviction et remplacement du secrétaire général du FLN Jamel Houldabès, dissolution de toutes les instances organiques et parachutage d'un directoire chargé de préparer le congrès du parti. Les dirigeants ne respectent même plus leur légalité. Ouyaïa proclame cyniquement que la force prime la Constitution. À l'approche de la présidentielle, il n'y a pas de consensus sur la reconduction au nom de Bouteflika ou sur le choix de son successeur. La marge de manœuvre du pouvoir se rétrécit. Les réserves de change s'amenuisent, 80 milliards de dollars fin 2018, 62 milliards fin 2019 et 33 milliards fin 2020, la balance commerciale et la balance des services restent déficitaires, la production industrielle chute, les exportations hors hydrocarbures stagnent, la dépendance alimentaire se maintient. La politique libérale enfonce le pays dans la crise. Ses effets sociaux sont désastreux. Le chômage touche 12% de la population active et culmine à 30% chez les jeunes de 16 à 24 ans. Les diplômés ne trouvent pas de débouchés alors que 43% des salariés ne sont pas déclarés à la Sécurité sociale. Le pouvoir d'achat des travailleurs, chômeurs, paysans sans terre et paysans pauvres, petits artisans et commerçants, chute sous le triple effet de la hausse des prix, de la dépréciation du dinar et d'une stagnation des salaires et des pensions. La réduction de l'engagement de l'État dans l'éducation et la santé sanctionnent lourdement les classes déshéritées. Le pouvoir remet en cause ce qui reste de l'État social. Ses politiques favorisent en revanche les classes dominantes, capitalistes algériens et étrangers, propriétaires terriens, importateurs, gros commerçants, haute profession libérale, qui profitent de l'illégitime dépossession du peuple algérien, privatisation, partenariat public-privé, et de l'aide généreuse que le pouvoir leur accorde. Les multinationales qui se vendent exporter des engrais ou du ciment, fertial, la farge, sans dire qu'elles le font grâce au gaz subventionné par l'État. Le ciment est exporté à moitié prix et Sonolgaz connaît un déficit de 23 milliards de dollars. Le patronat exploite durement les travailleurs, nombreux sont victimes d'accidents du travail. Mal payés, les patrons leur imposent des contrats à durée déterminée, CDD, et leur refusent le droit de constituer des sections syndicales. La politique du pouvoir polarise la société avec en haut, une bourgeoisie à vide et en bas, la paupérisation d'une grande partie du peuple. Face à la légitime révolte des masses, la seule réponse du pouvoir est la répression, recours à la justice pour entraver le droit de grève, transformation du code du travail en code du capital, arrestations arbitraires de fonctionnaires, de blogueurs et de journalistes, interdiction des manifestations et interpellations de militants, tabassage des supporters de football. Les patrons du privé et du public s'attaquent directement aux syndicalistes, Sonolgaz, R. Algérie, liberté, c'est vital. Le pouvoir défend de plus en plus clairement les intérêts des classes dominantes.